bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congola vous nous allez nous la cid bonjour et bienvenue bonjour mais c'est le journaliste merci beaucoup pour l'accueil bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde entier bonjour et tous nos encouragements à nos voyants ouazale et nous et nos patriotes de f rdc la force la liste qui se battent d'arrache pied afin que la rdc puisse retrouver sa totale souveraineté merci bienvenue encore bien on vous avait des images vous étiez sur la ligne de frau messieurs placide nous avions juste effectué une descente au niveau des kibumba envie de nous imprégner du travail impeccable qu'effectue nos compatriotes résistants wasalendo et accompagné bien sûr de nos efforts d'ici et comme objectif comme constat nous avons vu effectivement que nous sommes dans un bel élan il ya plusieurs entités déjà conquise par les patriotes résistants et on progresse on progresse l'objectif c'est de reconquérir la cité transfrontalière de kibumba et c'est ça l'objectif oui avec le patrouille résistants wasalendo se trouvant dans les front à partir de dans la partie nord de la ville de goma oui et c'est là qui se retrouve au niveau de nyamil ima à 7 qui non nyamil ima en descendant donc au niveau des cas de kinyandoni à 7 km de kiwanja oui en étant en train de progresser les terroristes rdf de messepol kagame seront pris à netto et à ce niveau ils n'auront l'unique choix qui est de replier vers bounagana pour cela au moins qui aura cette chance parce que les restes seront transformés en engrais chimiques et pour ça les patriotes résistants wasalendo y compris nos efforts dc sont très déterminés les morales et aux zénites envie de reconquérir tous nos espaces jadis occupés par l'armée des messieurs paul kagame rdf avec tous leurs alliés maintenant partant de cette descente ce dont nous avons observé et que l'armée rwandaise a déjà changé des mécanismes l'armée rwandaise a déjà changé des méthodes de combats voyant que l'hétéro les patriotes résistants wasaleno ont déjà à les ondiam maîtriser sur le plan terrestre et nos patriotes continuent à les repousser comme pas possible à une vitesse de croisière oui et en étant des lois ils commencent maintenant à larguer des bombes d'une manière pêle-mêle des bombes en désordre sur différentes positions de nos forces loyalistes sur différents positions des patriotes résistants résistants et pour ça vous allez voir même hier ces gens partant de leur manière de réagir partant de leur changement des systèmes ils ont eu à larguer des bombes dans une position de nos efforts dc ce qui a causé encore quelques blessés il y a d'ailleurs un véhicule de nos forces loyalistes qui a été touché donc cela c'est une stratégie une stratégie ils ne sont plus en mesure de faire face d'une manière directe avec la puissance militaire de nos efforts dc mais aussi la force des frappes des patriotes résistants wasaleno et maintenant ils commencent à larguer des bombes en étant de loin et la position à laquelle ces gens sont en train de larguer des bombes sur les différentes positions de nos efforts dc et des patriotes résistants résistants wasaleno c'est au niveau de la colline qu'on a toujours dit la colline des jeux où c'est une colline se trouvant la limite entre la rdc et les rwanda cette colline possède des versants un versant qui se trouve du côté de la rdc et l'autre versant se trouvant aux côtés du rwanda et maintenant c'est donc nous pouvons demander aussi à nos forces loyalistes mais aussi à nos autorités gouvernementales de faire en sorte que l'on puisse répondre par des bombes qu'on doit larguer aussi sur cette position parce qu'il n'y a plus rien à protéger il n'y a plus rien à protéger comme les cc les faits a déjà été violé intentionnellement par l'armée rwandaise de messie paul kagame rdf de notre côté nous devons aussi continuer dans cet élan on doit continuer dans cet élan en larguant des bombes aussi en larguant des obis sur différentes positions de cette armée rwandaise même là aussi au niveau du rwanda et ça sera maintenant une manière de se mesurer on verra cela qui vont tenir et au delà de ça nous pouvons encore demander à nos autorités de doter des armes et munitions aux patriotes résistants oui à part cette détermination il faudrait que ces jeunes volontaires soit aussi outillés envie de voir comment corriger et neutraliser c'est heureusement c'est 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 terroriste génocidaire de la rdf pour les contraindre de quitter les sols congolais et avec les rumeurs que nous retenons pour le moment sont tels que du côté de l'armée rwandaise il ya aussi les renforts des mercenaires blancs qui combattent oui oui qui combattent du côté du rwanda et c'est là où nous sommes toujours en train d'avertir le monde entier partant du complot contre la rdc et là ça vient confirmer cette thèse disant très bien qu'il s'agit bel et bien d'un complot international contre la république mais qu'à cela ne tienne nous n'allons pas rester dans un stade où il faudrait constituer des livres des 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 plaintes des lamentations non non nous n'allons plus constituer des livres nous n'allons plus écrire des livres de lamentations nous devons agir et si du moins la troisième guerre mondiale qui traîne de renaître jusqu'à aujourd'hui ça va commencer maintenant à partir de cette crise d'agression de l'armée rwandaise soutenu bel et bien par la france soutenu par les états unis d'amérique qui joue effectivement à l'hypocrisie et l'autre alerte que nous avons réussi sont telles que la france a mobilisé 90 millions d'euros pour soutenir les rwandais et comme motif c'était dans un objectif des de l'appui sanitaire à des hôpitaux rwandais mais nous nous savons très bien ce qui se cache en dessous de ses soutiens ce qui se cache en dessous de ses soutiens il s'agit bel et bien de l'appui à l'armée rwandaise envie de continuer cette agression au nord qui vaut en république démocratique du congo mais dans tous les cas si la troisième guerre mondiale sera entamée ça sera entamé à cause bel et bien de cette crise d'agression soutenue par la france et les états unis contre la république démocratique du congo et partout qu'il pleuve qu'il neige ils ne vont plus occuper même quelques micromètres du territoire national congolais parce qu'au moins la population elle est déjà éveillée et même nos autorités nous les encourageons à continuer dans cet hélas de ne pas négocier avec l'armée de messieurs paul kagame oui nous savons très bien mais c'est paul kagame avec tous ses supplétifs avec tous ces manipulés sont en train de jouer leur dernière carte et à à dans moins de temps dans des laps de temps oui ces gens seront à l'air fin à l'air fin et ça sera maintenant l'hymne de la victoire qui sera chantée du côté congolais et nous y sommes presque donc nous sommes presque nous ne devons pas nous lasser il ya eu remaniement des commandes des opérations nord qui vous vous avez suivi ces remaniement il ya déjà en tout cas moi il m'a dit donné qui prend la tête des opérations chocolat et qui est l'un des grands combattants il faut les rappeler en tout cas vous en dites quoi messieurs messieurs nous allons de la site par rapport à cela oui depuis belleurette nous sommes toujours en train de décrier d'abord 1 et c'est qu'il ya comme certains dérapages liés à la chaîne des commandements dans des commandements des opérations au sein dans la province du nord qui vous et nous saluons d'abord cérémoniement ça nous donne encore de l'espoir parce que mouima c'est c'est un brave c'est un dingue fils écoutez là il était à où c'est là aussi ce qu'il voulait au site qui vous il était aussi récemment d'ailleurs moi je l'ai raconté récemment à kalemi donc voilà écoutez c'est un brave il maîtrise tous les coins et les récoins de la province du nord qui vous il maîtrise les différentes collines ok où peuvent se cacher les rebelles les terroristes de l'armée rwandaire rdf et étant fils du terroir ça donne encore un ouf de soulagement par rapport à la résolution de cette crise d'agression nous imposé par la communauté internationale en utilisable et bien l'armée rwandaise oui nous le souhaitons en tout cas bon travail un travail loyal comme elle avait prêté serment au sein de l'armée loyaliste de défendre l'intégrité du territoire national au prix de leur vie et ça c'est quelque chose ce n'est pas c'est pas quelque chose que nous allons lui rappeler mais au moins c'est parmi son dévouement et étant un dévouement d'un militaire oui il sait très bien nous sommes dans une zone tellement rouge une zone qui nécessite beaucoup de concentration mais au delà de concentration c'est l'amour de la patrie qui doit primer au dessus du tout et à part ça nous suggérons encore à nos autorités que ce soit militaires et politico-administratives de voir comment continuer à dénicher tous ces espions au sein de nous effarder c'est qui servait bien sûr des des gens d'information qui servait d'éclaire à messepol kagame à oui à messepol kagame parce que nous avons une expérience douloureuse une expérience récente de la chute de de la chute de kichanga kichanga qui était déjà conquis par les patreurs résistants mais du coup dans moins de 72 heures on avait appris que kichanga est retombé entre les mains de l'armée rwandaise et maintenant c'est pourquoi nous suggérons toujours à nos autorités de voir comment dénicher tous ces espions de messepol kagame qui existeraient encore tous les résidus des messepol kagame qui existeraient encore au sein de nos effards décès et petit à petit nous sommes en train d'y aller parce qu'avec ces remaniements ça donne un ouf de soulagement et il y a encore de l'espoir maintenant qu'à cela ne tienne la population est appelée à conjuguer des efforts au même degré que nos forces loyalistes envie de contraindre les terroristes rdf génocidaire de quitter les sols congolais parce que vous allez remarquer avec moi un certain moment depuis que nous soyons à mesure à débloquer la progression de l'armée rwandaise oui on ne peut pas dissocier cette action par l'effet que nous sommes en train de voir actuellement des tueries un décrépitement de balles dans la ville de goma et oui nous savons très bien les différentes stratégies de monsieur paul kagame lorsqu'il est à bout de souffle lorsqu'il il y a bel et bien l'infiltration comme mais c'est paul kagame a déjà échoué à infiltrer nos patriotes résistants wazalendo et au sein mais oui comment ça dans leur laboratoire ils étudient jour et nuit comment fragiliser la puissance des frappes la détermination des patriotes résistants wazalendo et c'est ainsi qu'à un moment ils ont réussi aussi à constituer un soi-disant groupe de wazalendo mais avec la complicité de la population avec notre vigilance nous les avons défait ce groupe a été neutralisé effectivement avec la bravoure et l'intelligence du commandant région que nous saluons en passant et au delà de ça oui cette cohésion entre la population a fait en sorte que monsieur paul kagame a échoué son plan après avoir échoué après avoir à l'aise dire constater que même au sein de nos effards décès les autorités militaires sont en train de dénicher petit à petit ces espions qui résistait qui restait encore au sein de nos effards décès et certains parmi eux font défection vers les terroristes rdf dans leur camp ils rentrent dans leur camp oui monsieur paul kagame n'est plus à mes yeux il est donc il est il est il est époustouflé il est époustouflé et maintenant partant de ça jusqu'à aujourd'hui tellement ce sont des terroristes c'est tellement ce sont des génocidaires ils n'acceptent jamais la défaite oui ils étudient par quel mécanisme maintenant infiltrer la population et en infiltrant la population ça sera une façon effectivement des d'impacter négativement cette coopération civile aux militaires envie de fragiliser la nation et ainsi s'aimait la terreur et en ce moment la terreur s'il y aurait seulement un déplacement un petit déplacement de la population au sein de la ville de goma d'office et vont capitaliser ça et ça sera à leur avantage et c'est pourquoi nous appelons la population à une très très grande vigilance de rester vraiment aux aguets de rester en état d'alerte parce que parmi toutes les stratégies l'ennemi va revenir toujours au sein de la population après avoir échoué à infiltrer les patriotes résistants wazaleno après avoir vu qu'on est en train de dénicher ses espions au sein de nos effardissés maintenant il fera recours dans la population la population est appelée à jouer le rôle de l'anr de son voisin nous devons contrôler nos voisins tous les bailleurs qui ont des locataires dans leur parcelle il faudrait pas qu'un nouveau venu arrive dans votre maison sans pour autant savoir il vient d'où sans pour autant informer les services de sécurité mais à temps réel nous précisons très bien les hôtels et tout ce qu'il ya comme maison de passage dans la ville de goma nous allons mettre en place une stratégie envie de surveiller partout là bas parce que les ennemis si dis moi la population restait soudé si dis moi la population est cohérente vous allez voir les ennemis ne vont plus passer dans des maisons de population civile les ennemis vont se réfugier dans des maisons de passage dans des hôtels dans des gandas dans des cabarets et ainsi avec après avoir opéré ils reviennent et passent leur nuit dans toutes ces maisons de passage et c'est pourquoi nous disons nous allons mettre en place une stratégie envie de surveiller même toutes ces maisonnettes des des passages et au delà de ça nous recommandons à nos autorités militaires de multiplier les couvres faits surtout dans les quartiers périphériques de la ville de goma notamment mugunga nos cho ici à abiré à boudjo vous partout là bas dans le niragongo il faudrait que l'on puisse multiplier des couvres faits oui ces couvres faits ne doivent pas être avisés ça c'est maintenant ça reste dans les plans stratégiques de nos efforts dc de nos autorités militaires mais qu'à cela ne tienne ces couvres faits doivent avoir bel et bien lieu à donc ce sont là les stratégies et nous serons toujours en train de sensibiliser la population à cette prise de conscience c'est mathieu nous apprenons qu'il ya un calme précaire qu'il a ainsi toutes les lignes de faux je cite c'est le niragongo ici proche de l'équipe bomba et bohumba même chose là le retour est ce que les gens finalement m'a décidé de revenir au respecter le cc les faits les déligeants écoutez messieurs journalistes le cc les faits a été violée depuis longtemps donc par les terroristes de l'armée rwandaise et c'était sous instruction effectivement de la communauté internationale oui au travers cette force inutile cette force est complice de l'eac qui se trouve ici sur les sols congolais mais c'est pourquoi nos efforts dc sont appelés à briser aussi cette chaîne parce que le cc les faits c'est comme un carcan qu'on nous a déjà mis dans nos mains envie de ne pas corriger de ne pas traquer c'est vraiment les terroristes rdf de messi paul kagami mais qu'à cela ne tienne au moins les patriotes résistants et les efforts dc savent très bien qu'il n'y a plus de cc les faits les cc les faits c'est une histoire c'est déjà une histoire c'est déjà violée parce que pour le moment si aurait au moins les cc les faits les terroristes rdf l'armée rwandaise pouvait se retrouver au niveau des délais de pré cantonnement mais ce n'est plus le cas ce n'est plus le cas et nous sommes en train d'aller vers la fin vers l'expiration du mandat de l'eac sur les sols congolais mais jusqu'aujourd'hui il ya encore des affrontements il ya là il ya des terroristes rdf qui se retrouveraient dans certaines entités de la province du nord qui vous c'est pourquoi je vous assure d'un moment à un autre il y aura toujours des affrontements qui vont reprendre comme les terroristes rdf sont toujours sur les sols congolais il n'y aura jamais cessé les faits et les répétitions des balles les balles ne vont plus se taire sur les sols congolais sur les territoires du nord qui vous sur la province du nord qui vous tant que l'armée rwandaise sera sur les sols congolais oui il y aura toujours des affrontements du jour au lendemain donc laissez les faits en tout cas on doit plus parler de ça c'est déjà une histoire et on doit reconquérir toutes les agglomérations toutes les entités toutes les cités tous les territoires jadis occupé par l'armée rwandaise se trouvant sur les sols congolais et ce n'est pas négociable nous n'allons pas atteindre une quelconque autorisation de qui que ce soit que ça soit la bintoukeïta que ça soit l'ambassadrice des nations unies en rdc que ça soit l'union européenne que ça soit les états unis d'amérique lui-même en tout cas on ne voit pas attendre leur autorisation la souveraineté de la rdc n'est pas négociable et moins encore ce n'est pas à sous traiter donc c'est ça c'est pas à sous traiter merci placide message aux forces armées de la rdc oui toujours du courage toujours du courage la population congolaise que nous sommes nous continuerons à manifester notre soutien indéfectible envie de bouter dehors les terroristes rdf commandités par monsieur paul kagame se trouvant sur les sols congolais c'est maintenant ou jamais la patrie ou la mort nous devons vaincre à nos autorités d'instruire officiellement nos efforts d'essai de lancer des offensives et des bombardements contre l'armée rwandaise qui continue à badiner avec la république en katie gongo qui continue à réveiller les lions qui s'étaient longtemps endormis à cause de sa gentillesse mesdames et messieurs fait de cet entretien merci de nous avoir suivi on se retrouve demain vendredi pour un nouveau numéro nous sommes disposés messieurs journalistes bye bye la patrie ou la mort nous vaincrons ingheta